Il y a ceux qui galèrent, ceux qui pourraient faire beaucoup mieux et ceux qui cartonnent déjà 4 mois après la fermeture d'un mercato estival exceptionnel et juste avant l'ouverture de celui d'hiver, on vous propose de faire le bilan des joueurs stars ayant changé de club l'été dernier. On commence tout de suite par ceux qui sont en difficulté depuis leur transfert l'été dernier et le premier de cette liste est aussi celui qui a coûté le plus cher, Jack Grealish, recruté pour près de 120 millions d'euros par Manchester City, n'y arrive pas depuis son arrivée, ses statistiques ne sont clairement pas flamboyantes, 3 buts et 3 passes décisives en 20 matchs et il a surtout connu une grosse disette à partir du mois de septembre et jusqu'à la mi-décembre. L'international anglais va devoir rapidement trouver sa place dans le système de Pep Guardiola car la concurrence nommée Sterling, Foden, Mahrez, Silva ou encore Rezus, elle n'attendra pas. Toujours en première ligue, Manchester United a raté sa première partie de saison ce qui a notamment coûté sa place à Ole Gunnar Solskjaer et à l'exception de Cristiano Ronaldo, les recrues stars du mercato mancunien n'ont pas eu le rendement espéré comme Raphaël Varane gêné par une blessure à l'aise puis à l'ischiot qui l'ont empêché de s'imposer comme le patron de la défense, recruté pour 85 millions d'euros Jadon Sancho a rapidement été surnommé Bencho par la presse anglaise car l'élié de 21 ans a perdu sa place de titulaire. S'il a retrouvé du temps de jeu ces derniers temps, ses statistiques ne décollent toujours pas avec seulement deux buts inscrits. Du côté de Chelsea, la situation est encore pire pour Saúl Niguez. Débarqué en prêt à Londres dans les toutes dernières minutes du mercato estival, il n'a joué que cinq matchs de première ligue depuis son arrivée. Un retour à l'Atletico Madrid est déjà évoqué. En Ligue 1, le plus gros flop se nomme Xerdan Shaqiri. Acheté 6 millions d'euros, l'international suisse a lui aussi perdu sa place de titulaire. Mis sur le côté tant sur le terrain que dans le jeu lyonnais par l'influence de Lucas Paqueta et Oussem Awar, la question de son avenir va également se poser alors qu'il doit jouer avant la Coupe du Monde 2022 pour ne pas perdre sa place avec l'équipe suisse. Enfin, un mot sur Sergio Aguero qui n'a pas pu faire ses preuves sur le terrain avec le FC Barcelone. Après cinq petits matchs, le Kuhn a été contraint de prendre sa retraite à cause d'un problème cardiaque. Et on passe à ceux qui n'ont pas totalement convaincu et qui semblent encore en phase d'acclimatation, à commencer par la grosse arrivée du Mercato Estival, Lionel Messi au PSG. Arrivé à Paris le 10 août, l'Argentin a mis du temps avant de faire ses grands débuts à cause d'une préparation tronquée par sa victoire en Copa America. Il a dû ensuite faire plusieurs longs voyages en Amérique du Sud durant les trêves internationales, puis soigner une gêne au genou. L'ancien numéro 10 du Barça ne peut réellement enchaîner les matchs avec le PSG que depuis un mois. Malgré tout, ses statistiques sont plutôt flatteuses, avec notamment cinq buts en cinq matchs de Ligue des Champions. Mais les supporters parisiens sont en droit d'en attendre beaucoup plus de la part du septuple Ballon d'Or. Un Messi à son meilleur niveau permettrait d'enlever un peu de Mbappé-Dépendance au club de la capitale. Son Néo coéquipier au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, a lui passé beaucoup plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Toujours embêté par son mollet, l'ancien défenseur du Real Madrid a dû attendre fin novembre pour faire ses débuts, soit quasiment cinq mois après son arrivée. Le PSG reste très prudent avec son joueur de 35 ans et l'attend surtout lors des matchs à élimination directe au printemps en Ligue des Champions. Malgré tout, l'état de santé de Sergio Ramos reste très inquiétant. En Espagne, Antoine Griezmann est lui revenu à l'Atletico Madrid après son expérience ratée au Barça. Sur la lancée de sa période barcelonaise, il a connu un début de saison difficile et a attendu fin octobre pour marquer son premier but en Liga. Mais il monte en puissance ces dernières semaines, notamment en LDC où il a été décisif contre Porto et a grandement contribué à la qualification de son équipe. Son compatriote Eduardo Camavinga est lui entré dans une nouvelle galaxie en signant au Real Madrid. Après des débuts féeriques et un but lors de son premier match, le milieu de 19 ans apprend désormais dans l'ombre de Modric, Kroos ou encore Casemiro et arrive à gratter un petit peu de temps de jeu. Deuxième transfert le plus cher de l'été, Romelu Lukaku a lui aussi connu des bons débuts avec Chelsea. Trois buts lors de ses trois premiers matchs. Mais depuis, c'est le désert pour le buteur belge qui n'a plus fait trembler les filets depuis le mois de septembre. Une blessure à la cheville, puis le Covid ne l'ont pas aidé. Et les résultats de Chelsea, lâchés par City et Liverpool dans la course au titre, s'en ressentent fortement. Enfin, en Ligue 1, deux stars du Mercato d'été n'ont pas vraiment convaincus lors de cette première partie de saison. Recrue la plus chère du Mercato marseillais, Gerson a mis du temps avant de faire ses premiers bons matchs avec l'OM, alors qu'il commençait à être dans le viseur du public exigeant du stade Vélodrome. Il a enfin sorti deux bons matchs face à Nantes et Brest juste avant la trêve. De son côté, Jérôme Boanteng était attendu comme le patron de la défense lyonnaise, fort de son expérience avec le Bayern Munich et la sélection allemande. Même s'il a fait quelques bons matchs et qu'on l'a parfois vu autoritaire avec ses coéquipiers, il n'a pas su redresser le bateau lyonnais lorsqu'il a commencé à tanguer. Enfin, il y a les joueurs qui n'ont pas eu besoin d'une période d'adaptation et qui cartonnent partout là où ils passent. Et comment ne pas penser à Cristiano Ronaldo, évidemment. De retour à Manchester United, le Portugais a réalisé des débuts en fanfare avec un doublé pour son premier match en Ligue des Champions. Il a marqué lors des cinq matchs auxquels il a pris part. Et Manchester United peut le remercier pour la qualification en huitième de finale. Il en a profité pour passer la barre des 800 buts en carrière et se rapprocher du record ultime à 805 buts. Malgré la première partie de saison difficile des Red Devils, CR7 est lui bien au niveau. Souvent moqué ces dernières années pour leur mercato raté, Arsenal a réalisé cet été plusieurs jolis coups. A commencer par le gardien Aaron Ramsdale, auteur de plusieurs parades déterminantes, mais aussi du très cher Ben White ou le méconnu, Takehiro Tomiwazu. Arrivé libre au Real Madrid, David Alaba est lui une des meilleures affaires du mercato estival. Installé en défense centrale suite au départ de Varane et Ramos, le défenseur autrichien est déjà comme chez lui, déjà le patron de l'arrière-garde madrilène. Gianluigi Donnarumma est lui sans doute la meilleure recrue du mercato estival du PSG pour l'instant. Le gardien italien est celui qui donne en tout cas le plus de satisfaction et il semble avoir pris le dessus sur Keylor Navas dans la concurrence pour le poste de numéro 1. Toujours en Ligue 1, le mercato de l'OM a été particulièrement réussi par Pablo Langoria, Paul Lopez, Luan Perez, William Saliba, Matteo Guendouzi, Sengiz Under, ils ont tous réussi leur début et se sont imposés dans le 11 de Jorge Sampaoli. Pour finir, le Stade Rennais a lui aussi réalisé un mercato de grande qualité avec Gaëtan Laborde, Kalmadine, Suleymana ou encore Lovro Madjer qui font déjà rêver le Roison Park. Il n'y a pour l'instant que Loïc Badé qui est le flop de ce mercato Rennais. Et voilà pour le bilan du mercato estival 2021. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve bientôt sur Made in Foot.